bonjour youtube bonjour à tous et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'étais pas mal occupé cette semaine beaucoup de travail avec un bâtiment ça fonctionne bien on a pas à se plaindre on a énormément de taf ça va le vent en poupe si j'ose dire même pour le coup mais voilà j'ai été très occupé du coup me revoilà ce week-end et la semaine prochaine je vais être beaucoup moins occupé je pars quelques jours en haute-savoie chez mes parents donc je vais avoir le temps de stream et faire plein de vidéos comme j'aurais plus à travailler à côté ou beaucoup moins en tout cas c'est vrai que ça va être un petit peu reposant si j'ose dire alors pour cette semaine je voulais parler d'une vidéo d'une compo plutôt pardon que j'aime beaucoup et qui était vraiment une des meilleures compo le patch d'avant qui a été nerfée et qui est un petit peu moins jouée donc elle est moins forte mais comme elle est moins jouée en fait c'est tout de même très fort en fait je parle de la compo la compo fantôme Senna, Shen, Kari alors dans quel cas de figure on va jouer la compo ? déjà du coup on va avoir un setup au niveau 5 parce que comme toute compo re-roll là on va roll évidemment au niveau 6 mais le but ça va être de monter le plus rapidement possible à 50 gold pour pouvoir commencer à slow roll au niveau 6 donc le setup niveau 5 il est super simple ça va être 4 fantômes plus Senna là j'ai envie de dire il n'y a pas de supercherie c'est là qui permet donc d'être sniper et qui va rentrer aussi ink shadow parce que vous allez voir qu'on va également jouer Jax ça va être très important on va avoir Shen pardon je veux dire le setup au niveau 6 évidemment parce qu'on va évidemment roll au 6 et on va avoir Ilaoi voilà ça c'est vraiment the setup niveau 6 ultra giga méga fort 4 fantômes 3 ink shadow donc le setup ink shadow évidemment c'est pas vous qui décidez quand vous les aurez c'est différent à chaque game donc vous pouvez checker ce qui est vraiment fort le Tattoo of Protection est vraiment très bien sur Shen vraiment si vous pouvez l'avoir c'est super sinon Tattoo of Toxin ou Tattoo of Fury ça va très bien également sur Senna voilà c'est à dire quand vous avez un de ces 3 là vous pouvez leur mettre les autres tattoos j'ai tendance à les mettre plutôt sur d'autres persos parce qu'on est vraiment pas sur quelque chose qui est extrêmement prioritaire j'ai mal au bras y'a mes collègues de Viro qui ont voulu m'emmener à la muscu et ils m'ont préféré un truc avec une barre pour les triceps j'ai super mal aux triceps du coup voilà ouais pardon c'était une parenthèse donc dans quelques cas de figure voilà ça c'est le setup ça c'est très clair dans quelques cas de figure on va jouer la compo alors on peut avoir beaucoup de Senna beaucoup de Shen en début de partie parce que le but c'est de faire Senna 3 Shen 3 le stuff de Senna qui marche bien c'est pour faire une Ginzo pourquoi pas en fait je dirais que I.E.L.S. Whisper c'est bien et après en dernier on peut mettre Ginzo on peut mettre Giant Slayer on peut mettre un Red Buff ou on met un item Ink Shadow ce qui fonctionne super bien Shen bah pareil on va lui mettre une War Mog ou une Redemption on peut lui mettre un Coeur en Acier on peut lui mettre un Cro du Dragon on va l'idée c'est que ça va être vraiment un très gros tank le Shen et donc quand on a soit direct une Senna avec un très bon stuff Senna soit même si vous n'avez pas de stuff Senna direct très rapidement une Senna 2 ça peut être vraiment très 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 intéressant de partir jouer la compo donc comment fonctionne la compo le but ça va être donc je disais d'arriver niveau 6 avec un maximum de gold une fois qu'on est niveau 6 il faut que vous Rolliez il faut Roll Rolliez il faut Roller Roller plutôt que Rolliez je ne sais pas c'est du la conjugaison en franc anglais je ne maîtrise pas trop l'objectif c'est dans un premier temps de trouver Senna 2 et Shen 2 parce qu'évidemment voilà même Atrox 2 si vous pouvez l'avoir c'est très bien si vous pouvez trouver une Hilaoi parce que le problème de Hilaoi c'est que voilà si vous voulez avoir 4 Gossely ça passe forcément par Hilaoi à moins de chater une Kane ou une Morgana donc c'est pour ça qu'Hilaoi est un perso qui est très important en plus Hilaoi c'est beaucoup mieux parce qu'elle va permettre de donner Warden donc rempart à Jax donc c'est vraiment une synergie qui est pour vous très intéressante une fois que vous avez tout niveau 2 surtout Shen et Senna vous remontez à 50 gold et une fois que c'est à 50 gold vous commencez à Roller au-dessus de 50 gold jusqu'à ce que vous soyez 2 ou 3 off qui vous manque 2 ou 3 Senna et là vous pouvez y aller bam la priorité c'est vraiment Senna même si Shen est très bien aussi vous pouvez Roller et essayer de faire Senna 3 Shen 3 on peut même essayer de faire Atrox 3 pourquoi pas franchement si vous avez plein de kate et plein de jacks c'est pas une priorité mais si vous avez plein de kate et plein de jacks vous pouvez totalement tenter de les passer niveau 3 ça fonctionne très bien on parlera après du cas de figure ultime où il faut absolument jouer la compo également parce qu'il y a un autre cas de figure où il faut jouer la compo on en parlera après donc admettons que vous ayez trouvé Shen 3 et Senna 3 derrière dans une partie traditionnelle de la compo on va juste entrer Kane et Morgana là vous êtes en 6 fantômes je rappelle les fantômes plus il y a de fantômes sur un ennemi plus il subit de dégâts plus vous avez de ghostly plus il y a de fantômes parce que chaque ghostly envoie 2 fantômes hanter les adversaires après qu'ils aient infligé des dégâts 6 fois ou subit 6 fois des dégâts donc il y a très vite beaucoup de fantômes parce que quand un adversaire meurt le fantôme va sur un autre adversaire pour mettre le debuff le malus de dégâts qu'il va subir donc évidemment on a tout intérêt à jouer le maximum de fantômes possible et c'est là qu'on arrive à notre petite spécificité de la compo à quel moment la compo est super forte ? la compo est super forte quand vous avez une voire deux spats de fantômes si vous avez deux spats de fantômes la spats de fantômes évidemment vous pouvez la crafter avec une épée donc dans le cas de figure idéal vous pouvez jouer cette compo quand vous avez une spat de fantômes en début de partie avec soit une augmente soit avec les maps qui donnent des spats en début de partie pourquoi pas et en fait dans le cas de figure vraiment légendaire vous avez la possibilité de rentrer les huit fantômes donc pour rentrer les huit fantômes comme vous n'avez pas de fantômes sur cela en général il faut être niveau 9 donc soit vous avez la possibilité de mettre les huit fantômes avec deux spats soit au niveau 8 vous pouvez par exemple décider d'enlever Kane ou d'enlever Morgana en fonction de qui vous avez et à la place de mettre un Horn pour avoir Behemoth pour booster votre chain ça ça fonctionne très bien dans le cas de figure où vous ayez vraiment deux spats de fantômes ce qui est énorme voilà vous pouvez mettre soit Horn soit si vous allez au niveau 9 vous pouvez facilement trouver Udyr pour booster votre chain c'est extrêmement important d'ailleurs je dirais que Udyr c'est le level 9 quand vous n'avez pas de spat également et en fait si vous avez deux spats de fantômes bam et vous rentrez le Kane et là on est vraiment sur un truc qui est trop fort alors évidemment comme tous les setups 8 ou 9 quelque chose ou 10 quelque chose c'est extrêmement fort parce qu'il faut deux spats moi je n'ai jamais fait l'Udyr fantômes pour l'instant ça m'est arrivé assez rarement n'oubliez pas j'ai mis exemple Jax 3 Ked 3 mais voilà c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est obligatoire tout à l'heure hier j'ai fait Ilaoi 3 parce que je n'ai pas trouvé de chaîne donc je fais Ilaoi 3 donc c'est comme tout il faut savoir s'adapter évidemment sur TFT je rappelle donc idéalement sur Senna vous avez ça plutôt avec un item offensif plutôt que Ginzo avec King Shadow ça c'est trop fort le Tattoo of Toxin est super fort dessus ou alors sur Shen vous avez le Tattoo of Protection c'est pas obligatoire si vous avez un autre Tattoo bah vous ferez vous le mettrez sur un autre perso évidemment mais c'est vrai que c'est sur eux les plus intéressants et comme on va jouer ces deux perso là on va dire entre guillemets en carry c'est très bien mais 4 figures vous avez au moins une spat de fantômes vous pouvez dégager par exemple Kane ou Morgana Morgana c'est pas mal de la garder parce que juste si elle porte un Morello elle est fine en fait concrètement elle est super fine et on peut même imaginer pourquoi pas jouer 5 Ink Shadow même si ça force à rentrer voilà pas forcément des persos ultra intéressants mais au niveau 9 vous pouvez rentrer 5 Ink Shadow pourquoi pas sinon moi j'aime autant si vous restez 8 vous avez Ornn comme ça ça c'est le setup et au niveau 9 vous pouvez rentrer par exemple un Azir pour avoir Dryad sur votre Ornn ou tout simplement un Bowser mais c'est vrai qu'Azir est un excellent perso actuellement d'ailleurs il y a une PIPA autour d'Azir que je vous présente dans la vidéo des compos parce que ça fonctionne super bien bref il y a énormément de possibilités ce qui est important c'est de vraiment faire Sena 3 et Shen 3 sans perdre trop de thunes au niveau 6 c'est pour ça qu'idéalement si vous avez déjà une Sena 2 très tôt ça peut vraiment faciliter le fait de jouer la compo merci à tous de m'avoir suivi je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde ciao